L'Enfant Bleu, chapitre 2, le début. Alors on a vu à la fin du chapitre 1 que Hama avait laissé le feu s'éteindre parce qu'elle avait passé toute la nuit à regarder cette mystérieuse lumière bleue qui descendait du ciel. On va voir comment la tribu va réagir le matin quand elle va découvrir que le feu est éteint. Plusieurs voix s'élevèrent. Chassons-la, chassons-la ! On bombarda la pauvre Hama de cailloux et de boules de neige. On la chassa de la tribu. Elle s'enfuit en pleurant dans la tempête. Voici comment la tribu réagit. C'est qu'on va la chasser de la tribu en la bombardant de cailloux et de boules de neige. Hama se dirigea vers l'endroit où la lumière bleue avait brillé toute la nuit. Vous vous souvenez, il y avait une lumière qui était descendue au loin dans la plaine. Donc Hama va se rendre à cet endroit où elle avait vu cette lumière bleue. Un grand cercle de neige avait fondu. Mettant la roche à nu. Elle remarqua tout autour de nombreuses empreintes de pas qui l'intriguèrent. Qui l'intriguèrent, ça veut dire qu'il étonne. Les empreintes, ce sont des traces de pas. Donc à l'endroit où la lumière bleue avait l'air de se poser, il y avait un grand cercle de neige qui avait fondu. Si la neige avait fondu, c'est qu'il y avait sûrement quelque chose de chaud qui s'était mis là. Et elle remarqua des traces de pas tout autour. Vous vous souvenez, elle avait dit qu'elle voyait ou qu'elle croyait voir des silhouettes pendant la nuit. Alors elle regarda ces empreintes. Elles ressemblaient à des pieds humains, mais plus longs et plus fins, avec deux doigts au lieu de cinq. Voici ce que ces empreintes avaient de bizarres. Seulement deux doigts au pied. Nous en avons cinq. Soudain, Amma a entendu un petit cri parmi les rochers. Comme un faible appel. Elle approcha et elle découvrit un enfant blotti dans un creux, tout nu et grelontant de froid. Un enfant très bizarre. Alors nous allons voir ce qu'il avait de bizarre. Il n'avait pas de cheveux. Sa peau était bleue. Ses pieds n'avaient que deux doigts. Et il la regardait de ses grands yeux roses. Il avait également des yeux roses.